Pour la rédaction de Paris Match, il nous faut un scoop, quelque chose de fort. Le général de Gaulle va revenir aux affaires. Je vais vous parler d'une photo politique historique. Nous sommes en 1958. Le pays est dans une situation, disons, chaotique. Nous sommes sous la 4e République et la guerre d'Algérie rend les choses un peu plus compliquées dans ce pays que personne n'a réussi à gérer. Le général de Gaulle, depuis 10 ans, est en sommeil, à la boisserie, dans sa maison. Beaucoup de personnes attendent ce retour sur la scène politique. Pour la rédaction de Paris Match, il nous faut un scoop parce qu'on a appris, on sait, que le général de Gaulle va revenir aux affaires. Il a pris ses décisions et il va reprendre, disons, le pays en main. En Algérie, des militaires, sous la direction du général Massu, ont formé une sorte de comité de salut public et demandent, pour gérer cette crise, un homme fort, une politique forte pour reprendre les choses en main. Et pour le général Massu, il ne voit qu'une seule personne, c'est le général de Gaulle. Celui-ci a dit oui et donc, comme je vous le dis, la rédaction de Paris Match cherche quelque chose de fort, un scoop, une photo qui va illustrer cet événement très important pour la France. C'est un photographe de Match qui s'appelle Gérard Géry. Sa spécialité, c'est de rentrer partout. Il se rend à la boisserie et évidemment, il arrive devant les grilles de la boisserie où il y a déjà 30 photographes qui font le pied de grue. Gérard Géry a une information que les autres n'ont pas. Il sait que deux fois par jour, le général se promène dans son parc, le parc de la boisserie, tôt le matin et une deuxième promenade en fin d'après-midi. Il repère les lieux et il voit qu'au bout du parc, il y a un champ. Il y repère une meule de foin. Il va s'engouffrer dans cette meule de foin. Dans le jargon de la presse, il va planquer. Il est en planque et il va attendre que le général de Gaulle sorte vers sa promenade pour faire une photo que personne n'aura. Donc, il s'équipe de sandwichs, de boissons et il va rester deux, trois jours planqué dans sa meule de foin. Et puis, un matin, il voit le général de Gaulle qui se promène dans son parc. Il sort son téléobjectif et il commence à faire des fautes. Et tout d'un coup, il voit le général qui s'arrête et qui lève les bras comme ça, tout seul, en plein milieu de son parc. Il lève le bras vers le ciel. Géry shoot, prend la photo, il n'y en aura qu'une. Et il se demande, mais pourquoi tout seul, comme ça, il lève les bras au ciel ? Il se dit, peut-être qu'il répète son discours. Il ne comprend pas très bien. Et puis là, tout d'un coup, il réalise. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi le général de Gaulle, tout d'un coup, s'est arrêté comme ça et en levant les bras aussi ? Pas loin de la boisserie, il y a une base aérienne. Là, les militaires, apprenant que le général revenait aux affaires, tiennent à saluer le retour du général. Ils font décoller une escadrille et ils veulent passer au-dessus de la boisserie. Le leader de la patrouille, en survolant le parc, voit le général de Gaulle. Fait ce que font les aviateurs pour saluer quelqu'un, battre des ailes pour saluer le général. Le général est en dessous, voit le salut du pilote et lui rend son salut en levant les bras. La photo est faite, le scoop est là. Gérard Géry va revenir à la rédaction et cette photo va paraître. Il va immortaliser cet instant historique grâce à cette photo fantastique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !